Chers Gonfrovillais, chers Gonfrovillais, alors pour la seconde année consécutive, c'est à distance que je m'adresse à vous à l'occasion des voeux. Le contexte sanitaire que nous connaissons ne nous permet pas en effet de réaliser, d'organiser l'ensemble des cérémonies traditionnelles de fin d'année et croyez bien que je le regrette. Alors cette crise sanitaire qui dure maintenant depuis bientôt deux ans, pèse sur chacun d'entre nous, sur notre morale bien sûr, sur notre vivre ensemble, tant il est difficile de se projeter sur l'avenir. Mais sachez que nous mettons tout en œuvre ici pour faire vivre la solidarité, la proximité et garder intactes les liens qui nous unissent. Alors j'en veux pour preuve les belles réalisations de l'année dans notre ville, je pense notamment à l'inauguration de l'école Jacques Hébera, à l'inauguration des espaces extérieurs de Pablo Picasso et bien sûr la place du Vieux Colombier et la fin du programme de réaménagement du centre-ville. Alors mais au-delà des inaugurations officielles, il y a également le travail que les agents communaux accomplissent tout au long de l'année, au service des habitants, mais aussi à l'occasion d'événements exceptionnels. Je pense notamment à la tempête horreur où les agents étaient mobilisés toute une partie de la nuit. Et je pense enfin aux salariés du privé, aux commerçants et aux acteurs de la vie associative qui eux aussi contribuent très largement au dynamisme de notre ville. Alors sur le plan national, l'année qui débute, vous le savez, sera riche en événements électoraux majeurs et ce sera le moment de choix cruciaux entre des candidats très différents. Alors certains sont réactionnaires et xénophobes, ne font qu'attiser la haine, d'autres sont les tenants du profit, du profit à tout prix et de la régression sociale. Et puis il y a ceux qui envisagent un monde plus juste, plus solidaire, plus humain, basé sur une meilleure répartition des richesses, ceux qui veulent reprendre la marche vers le progrès. Alors le progrès, le progrès c'est avant tout, et c'est pouvoir vivre dignement, voir son pouvoir d'achat augmenter durablement. Le progrès pour moi, c'est pouvoir partir à la retraite à 60 ans, laisser la place aux jeunes générations. Le progrès, c'est produire mieux en protégeant l'environnement. Le progrès, c'est lutter contre la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns. Et le progrès, enfin, c'est renforcer, renforcer, toujours renforcer nos services publics qui sont le ciment de notre société. Alors vous avez dit utopique, mais n'est-il pas utopique de croire en la rationalité du marché, comme l'actuel gouvernement, d'être suspendu aux aléas de la bourse ? Entre la bourse et la vie, j'ai choisi mon camp. Alors de plus, toutes les grandes réalisations n'ont-elles pas été d'abord des utopies ? C'est pourquoi nous devons rester confiants, confiants en notre capacité à changer l'avenir, à le rendre plus conforme à nos aspirations de paix et de justice sociale. Les jours heureux sont devant nous. Pour peu que nous refusions le défaitisme ambiant et que nous nous mobilisions tous en masse. La République doit de nouveau être synonyme de progrès social, d'intégration et de destin commun. La République doit être au centre de notre dispositif et cela passe par une implication citoyenne, loin des schémas individualistes qui minent notre société. Voilà le message que je voulais vous transmettre en ce début d'année. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, qu'elle soit faite de bonheur, de joie pour vous et vos proches.